Géopolitique, Marie-France Châtain. R.F.I. et France 24 présente. Radio Foot International, le café des sports, Anne Gassnier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce café des sports. Un café des sports qui rime avec départ en vacances, puisque c'est notre dernière apparition de la saison. Nous serons là, évidemment, l'année prochaine, fidèles au rendez-vous. Mais pour l'instant, on va vous offrir un mois de vacances, de désintoxication, du football. Vous pourrez faire autre chose, lire des livres, écouter R.F.I. Il y aura d'autres programmes, bien sûr, à notre horaire. Mais eux, ils sont fidèles jusqu'au bout. Et notamment celui qui a commencé à prendre ses marques dans le café des sports, le CAPI de 2017. Bonjour Benjamin Moukonjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci mille fois de nous faire l'amitié d'être dans Radio Foot International et d'être régulièrement dans le café des sports. C'est surtout un plaisir pour moi d'être là. On adore, et nos auditeurs adorent, je peux vous le dire, parce que quand on lit leurs réactions sur la page Facebook, c'est toujours très élogieux à votre rencontre. Alors, il y a aussi, évidemment, le duo de chocs, toujours là, toujours présent, toujours fidèle au rendez-vous. Du bleu ciel contre du marron aujourd'hui. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, oui, une très belle année qu'on va fêter comme il se doit. Et bonjour Xavier Barret. Rémi Ngonot. Rémi Ngonot, pardon, j'ai toujours la même chose. Je vous ai dit, cet homme vous a hanté, il a possédé, il est bête. Vous avez barré son du corps, Annie. Il se ressemble, il se ressemble. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie. Bon alors Frédéric, il conclut sa première saison entière avec le café des sports, ça va ? Oui, mais je ne sais pas tout seul, il y a les auditeurs, les téléspectateurs, ils sont avec moi. Vous avez du monde. Il préfère la petite balle jaune parfois, mais on ne peut pas lui en vouloir. Alors dans les débats du jour, plein de choses encore, on a réussi à trouver des bons thèmes pour vous aujourd'hui. Et nous parlerons de Sadio Mane. Sadio Mane qui voit rouge, qui voit toujours rouge. La star du foot sénégalais a déclaré durant ses vacances au pays qu'il va bien rentrer au Bayern Munich, le club où il vient de passer la saison. Quel bilan dresser de sa première année bavaroise ? La coupe du monde féminine, c'est pour bientôt, coup d'envoi du mondial, le 20 juillet à Auckland. En lice, 32 équipes, quelques stars internationales comme la brésilienne Marta qui disputera sa sixième coupe du monde ou l'autre vétérante, l'américaine Megan Rapinoe, qui rêve de réaliser le triplé avec la team USA. Une saison pas comme les autres, avec cette première coupe du monde en hiver, juste avant Noël. Que faut-il retenir ? Qu'avez-vous retenu ? Eh bien nous parlerons sans doute Ballon d'Or, nous parlerons aussi du départ des stars Messier et Cristiano de ce championnat et d'autres thèmes qui ont marqué la saison 2022-2023. Au générique de cette émission, dont tous ceux qui autour de moi préparent et réalisent cette émission, David Finzel, Pierre Guérin et Laurent Salerno, et puis il y a aussi Swell Kedir et Yann Bourdelat. Le café des sports et les débats sont ouverts. Si tout va bien, je vais retourner. On va essayer de se battre tous ensemble pour pouvoir aider le club à atteindre ses objectifs la saison prochaine. Aime-t-il la Bavière, l'enfant de Bambali ? En tout cas, pour ses premières vacances après sa saison au Bayern Munich, il est rentré se ressourcer au Sénégal, bien sûr. Cette première année n'a pas été sans doute celle qu'il imaginait, n'a pas été aussi simple. Pour l'ancien joueur de Liverpool, évidemment, c'est la grave blessure qu'il a subie, qu'il a privée de Coupe du Monde avec les Lyons de la Teranga. Il y a aussi eu dans son club un changement d'entraîneur, une embrouille avec un camarade de jeu, bref. Mais il ne se résigne pas, évidemment, le Lyon. Il va retourner au Bayern. C'est ce qu'il a déclaré sur une chaîne sénégalaise cette semaine, alors qu'il visitait certaines des installations qu'il finance pour des enfants de Bambali. C'était à Dakar, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il a raison, je m'adresse évidemment à l'ancien joueur, de se dire j'y retourne et je persévère ? Il a raison, parce que d'autant plus qu'on en parlait ici. Moi, je disais que si Sadio Mane était appelé à partir après une saison difficile, c'était un peu, pour moi, un aveu d'échec. Et tel qu'on connaisse Sadio Mane, qui est un joueur, bien sûr, à fort potentiel et qui a surtout envie de relever les défis, parce qu'il en a relevé tout au long de sa carrière, de venir au Bayern avec, notamment, ce que vous disiez, Annie, tout ce qu'il a connu. Il y a aussi la malchance, parce que ce blessé, on n'envisage pas souvent, mais ça arrive. Il a manqué cette Coupe du Monde. Et puis derrière, moi, où je m'interroge un peu plus, c'est son positionnement cette saison, quand il arrive au Bayern, ça ne l'a pas beaucoup aidé, le fait de l'avoir mis devant avec Nagelsmann, essayer de rectifier un peu le tir, et puis il y a eu cet embrouille-là. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour Sadio Mane, mais pour moi, c'est un grand champion qui sait ce qu'il faut pour rebondir. Donc pour moi, oui, c'est bien qu'il reste au Bayern, pour prouver une fois de plus qu'il a sa place dans cette équipe et qu'il peut apporter quelque chose pour lui permettre de gagner. Parce que quoi qu'il arrive, ils n'ont gagné que le championnat cette année. Ce n'est pas exceptionnel. Et la Super Coupe d'Allemagne. Oui, voilà, c'est pour du beurre, ça. Les Parisiens, ils comptent toujours le trophée des champions. Xavier, on l'a dit, il a été blessé, mais il a quand même joué 38 matchs, marqué 12 buts, fait 6 passes décisives, et son contrat va jusqu'en 2025. Alors, l'année a été compliquée, non seulement pour lui physiquement, mais autour de lui, dans ce vestiaire, ce changement d'entraîneur, il y a eu plein de choses. Finalement, on n'a peut-être pas vu le Sadio Mane qu'on devrait voir. Oui, parce que je crois que ce défi, il a commencé sur un malentendu, en fait. Le Bayern devait recruter un avançante pour remplacer Lewandowski, qui partait à Barcelone. Et donc, du coup, ils ont pris Sadio Mane, qui était en quête d'un nouveau défi après cette saison à Liverpool. Mais ce n'est pas vraiment un avançante. Enfin, ce n'est pas en tout cas le poste dans lequel il se sent le plus à l'aise. C'est le Bayern qui s'est trompé, d'une certaine façon ? Un peu les deux, parce que personne ne l'a forcé à signer là-bas non plus. Donc, il y est allé, avec cette envie, et qu'on ne peut pas lui discuter d'ailleurs, de vouloir s'imposer au Bayern. Mais voilà, il y a eu ce malentendu qui fait qu'au poste d'avant-centre, ce n'est pas là où il peut s'exprimer le mieux. Et puis, sur les côtés, il y a beaucoup de concurrence. Il y a Kingsley Coman, il y a Serge Gnabry, il y a Leroy Sané. Et donc, du coup, forcément, il s'est retrouvé un peu à l'étroit, en plus avec cette blessure, en plus avec ce changement d'entraîneur. Ça a été une première saison au Bayern très compliquée. Je crois d'ailleurs qu'il n'a pas convaincu tous les dirigeants et que s'il y a des opportunités… Les dirigeants ne sont plus là. Oui, mais bon, ils ont changé. Mais bon, visiblement, Salih Amidzic avait fait passer le message que s'il y avait quelqu'un d'intéressé, le Bayern était vendeur. Mais il n'est plus là. Donc, il n'est plus là, ça veut dire qu'effectivement, Tourelle va sûrement trouver les mots pour le relancer. Mais la concurrence reste encore plus importante qu'avant. Donc, ce n'est pas gagné, mais il a raison, moi, je pense, de rester au Bayern. Rémi, peut-être que le fait qu'il y ait eu aussi cet entraîneur, Nagelsmann, qui a un schéma de jeu un peu touffu, peut-être, pour tout le monde et peut-être aussi pour ses joueurs. Le fait que ce soit Tourelle qui est beaucoup plus carré, le fait aussi qu'ils l'ont finalement dans l'effectif, ce joueur, et que Sadio Mane, c'est quand même plutôt le bon camarade. Alors, je ne sais pas, si Harry Kane, il y a des rumeurs comme quoi Harry Kane est en train de signer, est-ce qu'il y aurait aussi une belle entente entre ces deux ? Là, on aurait peut-être le joueur complémentaire pour Sadio Mane ? Je ne sais pas encore. Non, non, mais on ne sait pas. Personne ne sait ça, c'est sûr. Mais lorsqu'on essaie de voir comment Sadio Mane a réussi à s'imposer à Liverpool, on se dit que c'est quand même difficile de quitter de Liverpool et de s'adapter immédiatement. Et d'ailleurs, même Lewandowski n'est pas sur ses statistiques. Et curieusement, on applaudit Lewandowski au Barça. Quand il quitte le Bayern, il plante 41 buts. Cette fois-ci, regardez ces statistiques, c'est presque la moitié. Or, Sadio Mane, justement, il quitte Liverpool où il n'est pas déjà buteur. Parce qu'il faut se dire qu'il part avec 16 buts. Vous êtes en train de parler de 12 buts cette saison. Pour quelqu'un qui a été blessé. Il est parti de Liverpool avec 16 buts seulement. Même si sur l'ensemble de la saison, 54 matchs, il a marqué 23. Mais c'est petit. Et d'ailleurs, durant tout le temps qu'il a passé à Liverpool, il n'a marqué que 120 buts. Et maintenant, vous lui demandez d'aller remplacer. Quelqu'un qui a marqué pendant la même période 344 buts. Et il sortait de Dortmund. Il connaissait déjà ce championnat. Il a planté également 64 passes décisives. Vous attendiez que Sadio Mane, qui arrive dans un environnement qui déjà n'est pas très très bon. Parce qu'il faut savoir qu'Anzi Flick, qui était déjà là deux ans avant, lui aussi est parti dans de mauvaises conditions parce qu'il se disputait avec le directeur sportif. Et maintenant, vous prenez un nouvel entraîneur qui fait aussi des essais. Et vous vous retrouvez avec un Sadio Mane que vous dites que c'est lui qui doit porter toute cette équipe-là. Mais non. Sadio Mane n'est pas foutu. D'autant plus que chaque joueur, quel que soit ce qu'il est, dans un nouveau championnat, il devrait s'adapter. Comment peut-on accepter un Lionel Messi de s'adapter au Paris Saint-Germain ? Et subitement, Sadio Mane ont dit « Mais ce n'est pas possible ! Au niveau du Bayern, il aurait fallu qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, qu'il marque des buts. » Non, 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 non. Il a très bien joué, moi je trouve. Et je trouve que pour l'instant, il a été blessé, ce qui a diminué ses capacités. Mais malheureusement, quand le Bayern échoue, au lieu de regarder tout ce qui s'est passé à côté, on se cache plutôt derrière certaines statistiques de Sadio Mane. Comme l'on dit en proverbe africain, quand la sauce est gâtée, on accuse la main du lépreux. Alors ce qu'on peut se dire, Frédéric, c'est qu'en tout cas avec la sélection, il se console très bien. Parce qu'il y a un beau parcours du Sénégal pour ce qui est des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis il y a eu le match amical gagné par le Sénégal contre le Brésil. Donc c'est un capitaine en plus d'une sélection qui sourit. Il a fait un très bon match ce soir-là. Il nous a montré qu'il avait retrouvé toute son intégrité physique. Et ce sera sans doute la clé. Si physiquement, même à 31 ans, on retrouve le Sadio Mane qui fait des dédoublements, qui court partout, qui est dans la profondeur, on peut s'attendre de sa part à une très belle saison. Là, c'est vrai que tout est allé dans le mauvais sens. On ne le recrute pas, on l'a dit, on propose. Il se blesse, il vient au milieu de l'hiver. Ça a dû être un tel choc, une telle déception. En tout cas, ils sont là et ils le soutiennent, tous les auditeurs, les spectateurs. Les supporters bavarois ont été très sévères avec Mane qui, outre la fatigue de la Première Ligue, a été victime d'une grave blessure. Ça, c'est Abdoulaye Diallo qui nous le dit. Un Sadio Mane à 75% est meilleur que tous les éliés bavarois, Zouman le Catalan. Allez Sadio, fonce sur la Bavière, t'es un homme de défi, tu vas y arriver, etc. Donc Sadio Mane, évidemment. On aura remarqué une chose, c'est qu'il n'a pas cédé aux sirènes saoudiennes. Des rumeurs disent qu'il aurait été invité par le club où joue Cristiano Ronaldo, le club d'Anna Serre, et qu'il n'a pas encore écouté. Qui n'a pas été contacté par les saoudiens ? Ses copains de jeu, Edouard Mendy et Khalilou Koulibaly, ils sont allés, mais lui, pas encore. D'ailleurs, il a réagi là-dessus en disant que ça ne posait pas de problème, même pour la sélection, de voir Koulibaly, Mendy, partir là-bas. Il dit qu'ils sont dans un championnat de plus en plus compétitif et qu'ils auront toujours leur place en sélection. Ce n'est pas lui qui décide qu'il vient en sélection. Non, mais il n'y a pas du tout à l'heure. Non, il ne décide pas, mais en tout cas, il peut donner son avis. Non, mais après, ce qu'on a dit sur le Bayern, je crois qu'on est un peu tous d'accord sur la situation de Sadio Mane au Bayern. Maintenant, ce qui va être important, effectivement, cette saison, c'est s'il y reste, ce qui est probable, c'est sa capacité, effectivement, à répondre aux attentes de Thomas Tourelle. Parce que le Bayern, effectivement, il y a une exigence, il faut toujours gagner. Donc, le défi, il est simple là-bas. Ce n'est pas la deuxième place, c'est toujours la première. Mais le défi est pour Sadio Mane, le défi est aussi pour le club dans son ensemble, qui doit maintenant se remettre à plat, recruter et se réorganiser. Recruter surtout un vrai numéro neuf. Oui, et puis appeler Tourelle en milieu de saison, avant des matchs. On a tous vu ce qui s'était passé. Aussi, changer de directeur avec Oliver Kahn qui a été viré. Il y a plein de choses. Il y a Midzic, les deux. Ils se sont mis tout seuls cette saison dans la difficulté. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'y être. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on est en train même de s'interroger. Est-ce qu'il faudrait que Sadio Mane parte ? On parle quand même de Sadio Mane. On parle quand même d'un joueur qui a fait ses preuves à Liverpool. Après, comme il disait Rémi, bien sûr, on a besoin parfois, quand on change de club, de ville, de pays en plus, il faut un temps d'adaptation. Il a eu la malchance de se blesser. Pour moi, on ne devrait même pas avoir ce genre de débat, même pas s'interroger. Parce que Mane, ça reste un joueur de classe mondiale. On ne s'interroge pas sur son niveau. Là, on s'interroge sur son envie et sur son futur. En tout cas, on verra ce qui se passera la saison prochaine avec Sadio Mane, puisqu'on sera là. Alors, on en reparlera. Allez, continuons. On va parler de filles. Honneur aux femmes. Ce sera la neuvième coupe du monde féminine organisée aux Antipodes. Alors, c'est en Océanie, et plus précisément en Australie et en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, Antipode veut aussi dire anti-horaire, si je puisse me permettre. Parce qu'il y aura beaucoup de matchs, en tout cas pour ce qui est du fuseau horaire de l'Europe et donc ce fuseau horaire très anglais. Eh bien, on se retrouve avec des matchs au milieu de la nuit. En tout cas, le premier, celui de l'ouverture, se déroulera à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et ce sera entre, justement, les Néo-Zélandaises et la Norvège. La finale, le 20 août, à Sydney, avec... Eh bien, on ne sait pas qui encore, évidemment. Peut-être, pourquoi pas, le Brésil, qui a déjà disputé une finale. Non, mais sauf que... Rémi, il faudrait vraiment beaucoup de chance, là. En tout cas, le Brésil, elles y sont. Elles sont qualifiées. Elles ont déjà disputé une finale. C'était en 2007, avec pour figure de proue. Et elle est toujours là, Martha. Et oui, elle a 37 ans. Elle vient de nouveau d'être convoquée. Et c'est sa sixième Coupe du Monde. Une Coupe du Monde où elle détient le record. Alors, si on compare et qu'on globalise avec les hommes, c'est elle qui a marqué le plus de buts. 17 buts, déjà. Close, on est à 16. Elle a été désignée six fois meilleure joueuse, presque ballon d'or, sauf que le ballon d'or féminin, à l'époque, n'existait pas. Elle a été médaillée d'argent deux fois au JO. Et elle a gagné trois Copas America avec cette sélection. Bref, une question qu'on peut se poser. Allez, Frédéric, est-ce que Martha est éternelle ? Éternelle, dans quel sens ? Elle sera la 37, elle sera peut-être encore la suivante à 41 ans. Mais est-ce qu'elle est toujours compétitive ? C'est la question qui... Elle revient d'une très grosse blessure, même si elle joue aux Etats-Unis. Vous parliez des 17 buts en Coupe du Monde. La dernière fois, c'était en France, le Mondial 2019. Le Brésil qui avait été sorti en huitième de finale par les Françaises. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, forcément, ça devient de plus en plus difficile. Donc, elle sera là. Mais est-ce qu'elle-même, est-ce que la sélection brésilienne est en mesure d'aller loin dans ce tournoi ? Pas forcément. On miserait plutôt sur... On va peut-être en parler, mais bon, les Américaines et puis les Nations européennes. On va voir ça. Xavier, le Brésil est dans le groupe de la France, d'ailleurs. C'est le groupe où il y aura aussi la Jamaïque et le Panama. Normalement, elles doivent sortir. Oui, cette équipe du Brésil qui est en plein rajeunissement. En fait, on se souvient de Formiga, par exemple, qui a joué si longtemps et qui n'est plus appelée en sélection. Martha, on imagine qu'elle est appelée. Elle ne sera même peut-être pas titulaire. En tout cas, peut-être pas au début. Et c'est sans doute aussi, pour être dans le vestiaire, une des cadres. Si on regarde un peu toutes les sélections, on ne les connaît pas toutes encore, mais on a des idées. Elles ont toutes des joueuses très âgées. On va peut-être parler des États-Unis. Oui, Megan Rapino. qui a 38 ans. 37. 37, oui. Il y a le Canada qui est championne olympique. Les champions olympiques, il y a Christine Sinclair qui a 40 ans. Donc, chez les Suédoises, vice-championne olympique qui ont été battues en finale au dernier JO de Tokyo, que j'avais eu l'occasion de commenter, et puis qui avaient été en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Les Suédoises, il y a Caroline Seger, la milieu de terrain, qui avait quitté la sélection, qui revient pour cette Coupe du Monde. Elle a 39 ans. Donc, dans chaque sélection, il y a une ancienne, voire deux, voire trois. Parce qu'effectivement, on est sur un sport où il y a une exigence de plus en plus grande de compétitivité. Mais il y a aussi un réservoir de joueuses qui est bien moindre que chez les hommes. Donc, et surtout dans certains pays où, effectivement, il n'y a pas forcément de structure professionnelle. Donc, on s'appuie sur des filles qui ont un peu d'expérience, qui jouent aux États-Unis, qui jouent dans des clubs européens. Et donc, il n'y a pas, parfois, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à ces anciennes championnes qui restent des références dans leur pays. Donc, Marta en est une pour le Brésil, comme Caroline Seger pour la Suède, comme Anne-Christine Sinclair pour le Canada, comme les Américaines dont on va reparler. Donc, moi, ça ne m'étonne pas, en fait, que ces sélections soient encadrées par des anciennes parce que plus que dans le football masculin où il y a moins de compétition chez les filles, on a besoin de ces jeunes femmes qui ont l'expérience. C'est la sensation qu'on a, d'ailleurs, Benjamin, c'est que les filles jouent plus longtemps, en fait. Marta, elle a 152 sélections pour 119 buts. On a Wendy Renard, j'ai regardé, elle a 141 sélections. Et effectivement, on pourrait comme ça avoir beaucoup d'exemples parce que le vivier est moins grand, c'est ça ? La concurrence est moins grande ? Oui, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Déjà, on sait que dans certains pays, le football féminin n'existe pratiquement pas, surtout du côté de l'Afrique. Et encore au niveau amateur, en fait. Oui, donc on n'a pas vraiment la possibilité de les changer. Mais je pense que le fait aussi d'avoir des joueuses comme ça, d'expérience, même s'ils sont âgés, comme Marta, ça représente quand même un danger. Parce que quand vous entrez sur le terrain et que vous la voyez, elle, on connaît son histoire. C'est un peu comme quand on voit Messi ou Ronaldo, même, malgré leur âge. Ça reste des joueurs importants. C'est une joueuse importante pour son équipe. Elle va apporter, ça c'est sûr. Mais maintenant, est-ce qu'elle part pour être titulaire ? Je ne suis pas sûr. Parce que quand même, elle a un vécu, elle a souffert quand même d'une longue blessure. Donc on ne sait pas trop comment elle revient. Mais l'avoir quand même dans l'effectif, aussi pour encadrer les jeunes, parce qu'il y a quand même de jeunes joueuses qui vont se montrer. Je trouve que oui, ça peut être intéressant pour le Brésil. Mais ce qui va vraiment nous montrer, nous définir un peu ce que le Brésil va faire, ça sera ce match-là contre la France. En tout cas, les téléspectateurs, auditeurs, ils connaissent le foot. Marta, ça réagit. Marta a bien géré sa carrière. C'est une légende, nous dit Archéduc. Un autre message, la Simon-Serge, Roland-Tiang. Marta doit être portée au Panthéon du foot pour sa longue et riche carrière. En tout cas, elle est déjà au Panthéon du football au Brésil. Parce qu'on l'appelle la pelée. Il faut même peut-être qu'on lui donne son ballon d'or parce que je pense qu'elle aura mérité. Elle n'a pas de chance à ce niveau. Elle a eu plusieurs fois le titre de meilleure joueuse de la part du monde. six fois. Le ballon d'or, il est féminin. Il n'existe que depuis trois saisons. Il y a eu Ada Hegerberg qui, d'ailleurs, je ne sais pas si on aura l'occasion de leur parler, mais la Norvège va arriver avec Ada Hegerberg alors qu'elle s'était mise en dehors de la sélection pendant plusieurs années. Et donc, cette équipe de Norvège sera beaucoup plus redoutable qu'elle a pu laître ces dernières saisons avec la seule présence d'Ada Hegerberg. Rémi, vous allez la suivre avec passion, cette Coupe du Monde féminine ? J'aime les vieilles marmites. De toute façon, vous savez déjà que… C'est la bonne sauce, non ? Oui, vous savez déjà que… La sauce camerounaise. Qui peuvent avoir une certaine longévité. Tout le monde connaît le but de Roger Mila, marqué à 42 ans et 3 mois. Donc, la Coupe du Monde, Roger Mila a marqué. Et on connaît aujourd'hui qu'il y a Cristiano Ronaldo qui a quand même joué plus que Marta. Il a plus de 200 sélections aujourd'hui. 200. Voilà, 200 sélections. Bon, on voit Pépé. Il a quel âge ? Donc, lui également, c'est presque 40 ans. Il continue encore à tenir la défense du Portugal. Donc, moi, je crois que quand on a une bonne condition physique, on peut bien avoir, certes, quelques petites blessures. Mais, revenir. Pour moi, la seule inquiétude, c'est la longueur, la durée de la blessure de Marta. Parce que, alors… C'était le genou. C'était le genou. Or, je connais déjà que… Elle avait eu des difficultés à revenir comme ça. Parce qu'elle avait aligné une série. Elle était imbattable. C'est-à-dire que quand elle alligne ses ballons… Enfin, quand elle est nommée meilleure joueuse du monde par la FIFA, c'est en cinq ans successives. Et après, il y a quand même eu des peuples physiques. Elle a eu à disparaître. Elle n'a eu à récupérer qu'en 2018, où elle revient. Exactement. Donc, pour moi, c'est là le véritable handicap où il faut juger si vraiment elle a eu assez de remettre. C'est vrai qu'elle déclare aujourd'hui que, oui, je me sens bien physiquement, mais ce n'est pas encore des grandes compétitions. Ce n'est que la petite virgule que je peux mettre en bémol. Alors, Rémi, parmi les nations qu'on attend beaucoup, il y a évidemment les Américaines. Pourquoi ? Parce qu'elles ont déjà remporté les deux dernières éditions. Justement, elles sont double tenantes du titre. Et Megan Rapinoe, qui elle aussi est vétérante, a parlé ces derniers jours avant de partir aux Antipodes. Et Megan Rapinoe, avec Alex Morgane et avec cette Team USA, comme ils se surnomment, ils ont mis carte sur table. On aimerait faire le triplé. Fort possible. Mais, bon, elles n'ont pas aussi dominé en tant que ça lors de la dernière Coupe du Monde, où parfois, elles ont beaucoup joué de l'expérience. Et j'ai dit d'ailleurs que quand on essaie de regarder actuellement certaines équipes qui sont en train de monter, même ce Brésil peut surprendre. même si nous reconnaissons que la France est beaucoup plus forte que le Brésil. Enfin, si on se base sur le classement antifa. Mais quand on voit quand même les dernières prestations de certaines équipes, je suis inquiet par rapport... Qui pourrait gêner les Américaines ? Il faut rappeler une chose. Je crois quand même que vous avez déjà une difficulté là avec l'Allemagne que j'ai vue. Ce n'est pas impressionnant. L'Allemagne, d'ailleurs, a été battue par le Brésil. Peut-être plus l'Espagne, non ? Même, 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 même l'Angleterre, qui est quand même aussi une bonne championne d'Europe. Elle n'a pas pu totalement dominer le Brésil. D'ailleurs, ça a été un but partout. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai dit, je crois que ce Brésil peut bien rencontrer une équipe de France qu'on n'attend pas. Parce que l'équipe de France a des arguments. Dans le groupe. Ce sera le match de groupe. Xavier ? Moi, j'ai comme référence le dernier tournoi olympique. Parce qu'à Tokyo, en 2021. Parce qu'en fait, la Coupe du Monde, elle a un plateau beaucoup plus large que le tournoi féminin des Jeux Olympiques. 32 équipes désormais. C'est la première fois qu'il y en a 32. La dernière fois, c'était 24. Donc, vous avez, je crois, 6 pays qui partissent pour la première fois. Le Vietnam, les Philippines. Il y a la Zambie aussi. Haïti. Haïti. Donc, c'est sympa. Mais ça veut dire que le premier tour va être un tour d'éléage. De chauffe. Et donc, du coup, cette compétition va vraiment commencer avec les phases d'élimination directes dès les huitièmes de finale. Et là, ça passe ou ça casse. Et lors du dernier tournoi olympique à Tokyo, le Brésil a été éliminé dès la phase d'élimination directe. Et on s'est retrouvé... Oh, il y a Papi. Et on s'est retrouvé... Non, non, mais... On s'est retrouvé avec une finale Canada-Suède. Canada-Suède. Les Américaines ont été éliminées par les Canadiennes, justement. Les Anglaises avaient été éliminées par les Australiens. Mais depuis, les Anglaises, elles ont gagné l'euro chez elles. Depuis, les Anglaises ont gagné l'euro, effectivement. Mais ça veut dire que vous avez 4-5 équipes européennes qui sont très compétitives par rapport aux Nord-Américaines. Vous parlez des Espagnols. Attention, elles montent en puissance. Avec Barcelone, qui a remporté deux fois la Ligue des Champions ces trois dernières années. Il y a les Espagnols. Il y a les Néerlandaises, qui étaient finalistes de la dernière Coupe du Monde et qui ont été championnes d'Europe aussi. Donc, les Suédoises. Et puis, il ne faut pas oublier nos petites Françaises. Parce que je pense qu'elles ont encore le potentiel pour réussir quelque chose. Il y a beaucoup d'absentes, effectivement. Notamment Marie-Antoinette Catoto, qui est quand même un gros handicap. Delphine Cascarino. Mais bon, il y a un réservoir. Ce qui est intéressant, et ça nous ramène un peu au Brésil, c'est que c'est une époque où on faisait venir des joueuses brésiliennes dans les clubs européens parce qu'elles avaient cette capacité à jouer très naturellement, comme les hommes d'ailleurs, la plupart du temps, dans les rues. Or, aujourd'hui, les pays européens ont beaucoup structuré leur formation des jeunes filles en France, en Angleterre, en Espagne. Et notamment de la FIFA, qui encourage beaucoup ça. Absolument. Donc, aujourd'hui, on a des clubs européens qui font beaucoup moins appel qu'avant aux joueuses des autres continents et qui même en exportent parfois, notamment aux Etats-Unis. Héloge quoi Dieu nous dit. Moi, je vois la France et l'Angleterre. Bon. Vous voyez pas la Suède. La France, je crois, c'est cinquième. Oui, non. La Suède a une très, très bonne équipe. Ça fait deux fois de suite qu'ils ratent de peu un couronnement. Elles ont été troisième de la dernière Coupe du Monde. Deux médailles d'argent aux derniers Jeux Olympiques. Elles ont des filles devant qui sont très, très fortes, notamment Kosovar Aslani, qui est d'origine Kosovar, comme son prénom l'indique, qui joue au Paris Saint-Germain. Stigna Blax-Tenius devant. Donc, c'est des filles qui sont en vrai collectif et elles vont vouloir enfin gagner quelque chose. En tout cas, les Françaises partent avec Hervé Renard. On l'a tous vu et suivi. On verra bien si le meneur d'hommes sera aussi un meneur de femmes du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Allez, on continue. On va parler de cette saison. Une saison pas comme les autres. Une saison donc s'achève à Radio Foot, mais aussi une saison qui s'est achevée dans les grands championnats européens. Et on le sait tous, on en a beaucoup parlé. C'est une saison qui était complètement différente parce que pour la première fois, il y a eu une Coupe du Monde qui a scindé cette saison en deux parties. C'était la Coupe du Monde au Qatar, bien sûr, qui a coupé les championnats en deux. Et on a bien vu le résultat. On a bien vu les effets dans tout ça. Est-ce qu'on a dégagé plusieurs choses importantes dans cette saison ? Il y a eu le ballon d'or pour Karim Benzema, bien sûr. Ensuite, on a eu les Argentins sacrés champions du monde. Il y a eu le triplé de Manchester City avec ses trois titres qui étaient la Coupe anglaise, le championnat d'Angleterre et la Ligue des champions. Et puis, on a aussi un fait, c'est que Cristiano Ronaldo d'abord et ensuite Lionel Messi ont quitté les championnats européens, eux qui ont si longtemps donné le la. Peut-être aussi maintenant l'Arabie saoudite qui brouille les cartes, qui est rentrée dans le jeu et qui change peut-être la règle du jeu. Ça, on ne le sait pas encore. On le mesurera sans doute mieux l'année prochaine. D'abord, sur le fait, et là, je m'adresse aux professionnels, à Benjamin Moucanjo, cette Coupe du Monde qui est tombée au milieu de la saison et qui finalement a vraiment fait... Dans certains pays d'Amérique du Sud, on a le tournoi d'ouverture et le tournoi de fermeture, Apertura et Klausou, comme en Argentine. Est-ce qu'on a ressenti ça pour la première fois aussi en Europe, selon vous, Benjamin ? Oui, on l'a ressenti. On l'a ressenti aussi sur les joueurs physiquement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs aux sorties de la Coupe du Monde qui ont eu du mal à repartir. Mais je pense que tout le monde était préparé. Ça faisait des années qu'on savait que la Coupe du Monde allait se jouer au Qatar et qu'on ne pouvait pas la jouer au mois de juin, parce qu'au mois de juin, c'est impossible de jouer au football là-bas. Il fait tellement chaud. Donc on l'a ramené au mois de décembre. Tout le monde le savait au mois de novembre. Tout le monde le savait. Mais effectivement, ça a eu de l'impact. Ça a eu de l'impact sur beaucoup d'équipes, d'ailleurs. On a eu une sensation de championnat en deux parties. Oui, c'était en deux parties. Et puis on l'a tellement répété ici. Il y a eu des joueurs qui se sont vraiment préparés pour la jouer, pour la gagner ces Coupes du Monde. Qu'au final, quand ils ont gagné, ils ont eu du mal à revenir. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, quand on voit les équipes qui sont restées constantes tout au long de la saison, par exemple, je pense à Manchester City, qui n'a plus, sur le fil, dépassé Arsenal, c'est parce qu'ils avaient un effectif conséquent. Toutes les autres équipes, je pense, d'Arsenal effectif, un bel effectif, mais il n'y avait pas assez de joueurs pour pouvoir tourner. Et puis il y a d'autres équipes, malheureusement, qui ont connu des blessures, qui ont connu des méformes. Mais je pense que oui, cette Coupe du Monde, elle va rester longtemps, parce qu'on va en parler avec la victoire de l'Argentine, mais aussi les clubs en ont souffert quand même. Rémi, est-ce que pour vous, cette première Coupe du Monde, par ailleurs, alors elle coupait la saison en deux, mais organisée dans un pays arabe, organisée sur la péninsule arabique, tournait beaucoup vers l'Asie, nous, lorsqu'on y était. On a beaucoup vu, Frédéric, ces personnes qui venaient du Pakistan, du Népal, du Liban, enfin, cette partie du monde. Est-ce que pour vous, c'est une réussite, malgré tout, peut-être malgré les conséquences sur les championnats ? Réussite de l'argent. Parce que première chose, on a détruit tout le calendrier. Et puis on est quand même parti dans un pays où on nous parlait tantôt des droits de l'homme qui sont mis sous le boiseau. Mais là où tout le monde a fermé les yeux, pouvoir de l'argent. Et puis on est arrivé dans cette Coupe du Monde-là, où, bien évidemment, les joueurs, on a pu le constater, n'ont plus joué après la Coupe du Monde, dont leur objectif était juste d'aller dans cette Coupe du Monde-là. Et finalement, après, ça a eu des résultats beaucoup plus négatifs sur certains clubs. D'ailleurs, on a pu voir un Messi qui était métamorphosé. C'est-à-dire que des super lions, ils n'étaient plus comme autant à Paris. Maintenant, quand on essaie de regarder, est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il faut répéter une Coupe du Monde en hiver ? Selon vous ? Je ne sais pas s'il faut répéter une Coupe du Monde en hiver parce que, justement, par rapport à ce qu'on a pu constater là-bas, on ne sait pas si c'était l'hiver ou l'été. Et c'était de toutes les façons l'été. Mais avec des terrains climatisés. C'est-à-dire que vous sortez de la climatisation et immédiatement, à l'extérieur, vous brûlez. C'était quand même un peu... C'est-à-dire que même sur le myopathique... Ils ne les ont pas utilisés. Moi, j'ai été en plus dans les stades... J'ai assisté au premier match de l'Argentine. C'est vrai qu'il y en avait. Mais à la fin, le climat, il était assez bon pour jouer au football. Mais moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec toi, Rémi. Mais à refaire ou pas, finalement, Benjamin ? Moi, je pense qu'honnêtement, la Coupe du Monde n'appartient à personne. Elle n'appartient pas qu'à l'Europe. Non, non, mais elle appartenait à un calendrier, simplement. Non, disons, un calendrier ! Oui, mais il faut que tout le monde, tous les pays qui sont capables de l'organiser, puissent l'organiser. On retourne une chose d'encore plus fort. Il y avait l'unité de lieu. On était à Doha, où tout se passait dans un périmètre de 10, 15, 20 kilomètres, quasiment. Ça aussi, c'était bien, parce que c'est la seule Coupe du Monde où on a pu l'organiser dans un pays où vous êtes... Tu ne peux pas en jamais dire sans avion. C'est pour ça qu'il y a dit, c'est le pouvoir de l'argent. Oui, bah oui. En tout cas, on peut parler aussi peut-être du triplé de Manchester City, Xavier. Oui, parce que c'est un peu le contre-coup, en fait, de cette Coupe du Monde. Oui, de cette Coupe. Ah oui, oui, j'ai choisi mes couleurs tout de suite. Le Citizen. Quand Annie a évoqué les thèmes. Non, mais c'est un grand succès. Autant cette Coupe du Monde, effectivement, on peut discuter un certain nombre de choses. Autant cette saison, finalement, c'est l'aboutissement d'un projet construit depuis des années par Ferran Soriano, par Tsiki Bigiri Stein et par Pep Guardiola à la tête de Manchester City. Donc, c'est l'aboutissement d'un projet qui est, effectivement, il y a aussi de l'argent, c'est vrai, mais il y a surtout une logique sportive. Et cette logique sportive, elle est récompensée avec cette victoire en Ligue des Champions qui a mis un peu de temps à venir, mais ça a été le cas aussi pour Chelsea avant. Ils ont mis du temps avant de la gagner. Donc, ils ont eu, effectivement, toutes ces années pour travailler, ces années de persévérance, rester fidèles à un schéma de jeu, à recruter des joueurs qui intègrent un système et non pas des stars qu'on essaye de faire jouer ensemble ou qui n'y arrivent pas, comme le PSG ou d'autres. Du coup, il prend des joueurs qu'il fait devenir des stars. C'est ça, la différence. Parce que quand il recrute Emric Laporte, quand il prend Riyad Mahrez, quand il prend Bernardo Silva, ce n'est pas des stars. Ils le deviennent... Ah, le si. Riyad Mahrez, il n'était pas un star. C'est pas possible à Monaco, c'est Moïse. C'est Ben Bernardo qui avait éliminé City. S'il te plaît, Xavier, il faut arrêter. C'est l'aboutissement d'un travail. Louis Sénrique, première année, avec l'Oparsa, il fait le triplé. Mais tu l'as dit le Zidane, tu l'as critiqué, Cyril a remporté trois ligues des champions. Et après, tu lui avais dit que c'est un projet. C'est l'aboutissement. Il prend le relais, il prend une équipe qui avait été construite par Pep Guardiola et il arrive à gagner quelque chose. On connaît ce projet. C'est la même chose au Real Madrid. Là, il a réussi à créer quelque chose. Et c'est ça qui, pour moi, est le fait marquant de cette saison. C'est qu'effectivement, un club nouveau qui n'avait pas une grande histoire, qui n'avait jamais remporté ce trophée, finalement, il arrive en se fixant des objectifs sur la durée et en restant fidèle à un projet de jeu. Le petit bémol, cette saison de Ligue des Champions, oui, City arrive enfin à la gagner. Mais par rapport à l'année précédente, et là, c'est les conséquences de la Coupe du Monde, je trouve qu'on est un peu resté sur notre fin, huitième de finale, quart de finale, demi-finale. Qu'est-ce qui reste ? Il y avait, oui, les trois clubs italiens, certes, Naples, Inter, Milan AC, mais des grands retournements de situation, des matchs fous, on n'en a pas vraiment eu cette année. Sans doute que c'était aussi l'effet Coupe du Monde. Rémi, puisque vous voulez parler de Zidane, mais moi, je me disais, on pourrait peut-être parler du ballon d'or de Karim Benzema, parce que par rapport à d'autres joueurs, peut-être, il avait 34 ans quand il l'a reçu, et on a la sensation, d'autant maintenant qu'il est parti jouer, lui, à Jeddah, en Arabie Saoudite, que c'était une consécration d'un joueur au top. Et sur d'autres, ça n'a pas été le cas. On avait Messi, on avait Cristiano, on avait même Modric, qui étaient à un moment top de leur carrière, et lui, ça a été pratiquement la récompense d'une carrière entière. Oui, et surtout, la preuve que c'est un joueur mature qui a accepté toutes les critiques, qui a dépassé toutes les limites et qui n'était pas attendu. Il faut quand même se dire que lorsque Benzema... Il a été dans l'ombre. Il a été beaucoup dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Et puis, quand Cristiano Ronaldo part, L'Oréal ne mise pas sur Benzema, mise sur son remplaçant, le remplaçant de Ronaldo. C'est qui ? C'est Eden Hazard. Quand on parle de Sadio Mane quand même, n'oublions pas que Eden Hazard, lui, avec L'Oréal Madrid, ça a coûté 300 millions pour une première saison. Il a marqué un but, une deuxième saison. Il a marqué un but et deux passes décisives. Et qui s'en va tout simplement après avoir jeu 76 matchs ? Il a pris la place. Benzema, lui, au lieu de se dire que je... parce qu'on veut donner tout à Eden Hazard, recruté à 116 millions, lui, il s'est mis plutôt à la disposition de ce jeune collectif. Il a réussi à faire que Vinicius comprenne le jeu. Il est devenu le véritable patron, même du milieu de terrain. Et malgré ses problèmes en France, où il était le seul joueur grand attaquant à ne pas être appelé en sélection, il a continué à travailler. rappelez-vous que ce Benzema était en concurrence avec Murata. Où est parti Murata ? Et rappelez-vous qu'il était en concurrence avec Higouen. Où est parti Higouen ? Et finalement, ce Benzema-là, qui était taxé des chats par Mourinho, est devenu un véritable lion. D'habitude, Mourinho, tu lui traisses des louanges, là, tu le critiques. Ah oui, mais il a fouetté Benzema et Benzema a compris. Il y a un message qui tombe, Prince qui nous dit Benjamin Moukanjo ne te laisse pas influencer par Rémi. C'est un lion ayant un proverbe africain qui dit tant que tu manges la tête du lion, tu n'as pas peur de faire d'un. Benjamin, une chose encore dans ces thèmes qu'on avait un peu... Le départ de Messier et Cristiano, pour vous, est-ce qu'ils sont partis physiquement ? Mais est-ce qu'ils étaient déjà partis d'une certaine façon ? Je pense que déjà, c'est une page un peu de l'histoire du football qui va se tourner. Est-ce qu'ils étaient partis d'une certaine façon depuis qu'il n'y avait plus de confrontation en Liga ? Non, pas du tout parce que malgré tout, ça reste quand même de vrais champions. Ronaldo, quand il décide de partir à la Juve, il part avec l'ambition de gagner la Champions League, de gagner plein de trophées, même quand il retourne à Manchester. Voilà, ces joueurs-là qui ont gagné pendant toute leur carrière, ils ont toujours cette envie, cette fin de gagner. Aujourd'hui, bien sûr, ils ont quand même un âge assez avancé. Comme Messi, en plus, il a dit j'ai tout fait, j'ai tout gagné. ils partent avec le sentiment du devoir accompli. Et voilà, maintenant, il y a des jeunes joueurs comme Mbappé, comme Haïland, comme Vinicius qui sont là, qui doivent prendre la relève. Mais c'est clair que cette concurrence qu'on a vécue pendant 15 ans, je crois, on ne la verra plus. Voilà pour ce qui est de cette saison à retenir. Moi, je retiendrai le scénario absolument incroyable de la finale de la Coupe du Monde. On croyait qu'on avait tout vécu en 1982 quand on revoyait les images et qu'on se disait que ce n'était pas possible. 82 n'est pas passé, mais je crois que celle de 2022, oui, exactement. Je crois que c'est presque plus que le match. Ne remuez pas le couteau dans la blé, si vous voulez. Allez, on va vers les cartons. Carton jaune ! Un carton là ! Un carton jaune ! Ouh là 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 ! Carton rouge ! Carton rouge ! Dans la confusion ! Carton vert ! Extraordinaire ! Rien à dire ! À vous tout de suite aussitôt, chers auditeurs internautes, sélectionnés par David Finzel, vous allez voir. On vous remercie parce que vous êtes déjà presque en vacances et vous nous encouragez. Bonjour, c'est Applai Pélojouf Adagar au Sénégal. Je voudrais donner un carton vert à Annegazné, une dame pas comme les autres. Dans une meilleure présentatrice d'émissions sportives au monde. Comme le dit un proverbe sénégalais, un radio-foot international sans Annegazné, c'est comme un classique au 100 bits. café, 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 café d'espoir, vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs, café d'espoir, je vous donne le carton vert, radio-foot, équipe du café sport, vous êtes les meilleurs et bonne vacances à vous. Le carton vert, c'est pour le fan club de Didier Drogba qui est créé au Bénin, le très surpassé. Comme les Ivoiriens ont laissé, nous les Brinois, on a pris. Didier Drogba, tu es notre idole, tu es une légende pour nous, tu es notre icône. Quand on aime quelqu'un, il faut le célébrer de son vivant. Didier Drogba, nous les Brinois, nous t'aimons, nous serons toujours derrière toi. Didier Drogba, les Brinois ont besoin de toi. Bonne soirée. Salut, salut RFI, c'est Bénin 8 depuis la ville de Kinshasa. Je vous donne, vous tous, un carton vert à vous tous, à toutes les personnes qui constituent cette équipe merveilleuse, cohérente, solide de notre émission préférée Radio Foot Interventionnel. Vous nous faites chavirer toutes les semaines, notamment à madame Annie Gassner, ta belle voix, mes manques. Salut Radio Foot, salut Annie, c'est Jude Mbon depuis la ville démocratique du Congo. Mon carton vert pour Ang Min Son, les joueurs coréens, lui qui avait ce mercredi 31 ans et dès ce jeudi, les joueurs a désormais 30 ans d'âge. Bravo pour lui et bravo pour l'équipe du Corée pour leur nouveau format concernant l'âge. Merci, bonne émission. Salut, c'est Baye Makoubo Diop, Sénégal, fidèle auditeur de Radio Foot depuis 12 ans. Alors, vous voyez que tout ce que je porte aujourd'hui, c'est du rouge, y compris la montre et la basse. Rouge de succession. Alors, Annie Gassner et ton équipe, ne voyez-vous pas que nos cartons qui passent chaque semaine sont aussi riches les uns que les autres ? Je vous suggère de donner une récompense aux trois meilleurs cartons de la semaine histoire d'augmenter la popularité de Radio Foot sur le continent africain. Émission qui est très suivie sur le continent. Salut à tous. Bonjour Radio Foot, c'est Alomou Madumala depuis la Guinée qu'on a pris. Je donne un carton vert à mon équipe nationale Cili de Guinée U23 qui fait une belle canne après son deuxième match. Donc, j'ai pris notre fédération de l'usage sur ces jeunes pour la canne 2024. Ciao ! Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot internationale et le choix depuis Abidjan Côte d'Ivoire. Mon carton est vert. Vert pour vous, pour toute l'équipe de Radio Foot internationale pour cette saison que vous nous avez encore donnée. Et je vous dis comme ça bravo et merci car vous méritez encore ces vacances et pourquoi pas la Côte d'Ivoire pour une destination car je suis prêt à vous accueillir. Bonsoir Café Sport, Radio Foot pour ce dernier numéro de Café Sport de la saison. J'aimerais attribuer une carte rouge à la Fédération marocaine de football ainsi qu'à l'Alvitre qui avait albitré Guinée-Maroc. Le match d'ouverture de la Cannes I23 c'est vraiment une honte pour le football africain. Bonjour Qu'est-ce qu'on veut en Radio Foot international ? Et puis merci de nous avoir informés durant toute la saison sportive. Pour nous autres qui ne sommes plus au monde francophone, c'est un outil aussi pour nous de restaurer notre grammaire et vocabulaire en français. Vraiment pour ce petit temps de trêve, vous allez vraiment nous manquer. Bonjour Radio Foot international. C'est Mwabila Isaac à l'Ogombashi en RDC. Carton vert à Annie Gassni, Rémin Gono, Xavier Barry, Frédéric Suto, Pierre Guérin, David Finsel, Kaleando Valenti, Caroline Paré, elle c'est priorité santé. Peu importe, des bonnes vacances à vous tous, vous formez une très bonne équipe et on vous revoit à bientôt beaucoup plus en forme. Merci. Vous voyez, je vous avais dit, ils sont compréhensifs et ils savent qu'on sera en vacances. Je voudrais répondre à certains. Pour le palmarès, on ne met pas de 1, 2, 3 mais David Finsel sélectionne les cartons donc on sélectionne les meilleurs. Ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est une suggestion mais ça sera une réalisation puisqu'il y a une certaine canne au mois de janvier prochain et Radio Foot devrait y être aussi. Donc, si on vous fait chavirer de plaisir chaque week-end, c'est encore mieux pour nous. Allez, les cartons, Benjamin, je pense que vous êtes dans le ton de nos auditeurs. Oui, je ne savais pas. Je ne les ai pas regardés avant mais en tout cas, mon carton, il est vert à toute l'équipe de Radio Foot et puis bien sûr à l'équipe de Café des Sports. Pour moi, c'était une grande première cette saison. j'ai vécu de belles émissions avec beaucoup d'activités, ce duel infinissable mais en tout cas, toujours dans le respect et dans la bonne humeur. En tout cas, merci, c'était un plaisir pour moi et hâte de vous retrouver la saison prochaine. Merci beaucoup Benjamin et on vous retrouve la saison prochaine. On vous réserve déjà. Allez, votre carton Rémi. Vert. Allez, entre Camerounais, on va vous passer le relais. Alors, je suis très content, je suis heureux parce que c'est un pays que je vois l'évolution du football au Niger. Donc, le carton verdant, c'est pour les U23 du Niger qui, bien évidemment, ont tenu un échec à la Cannes, l'Égypte et puis, ont battu le Gabon par un but à zéro que vous vous rendez compte. C'est ce Gabon qui a éliminé le Cameroun. Donc, finalement, on se disait que le Gabon c'est une équipe très forte et tout et tout et tout. Le Gabon rentre avec zéro point mais c'est pas possible. Il y a un proverbe africain qui dit finalement que le crapaud n'est fort que devant la grenouille. Xavier. Ces équipes-là, on les verra aux Jeux Olympiques de Paris l'an prochain par les quatre qui iront en demi-finale au moins trois. Moi, carton vert, il y a notre auditeur au Bénin qui saluait Didier Drogba. Je voudrais saluer Didier Drogba aussi et Jérémyne Jitap qui est le président de la FIF Pro Afrique et qui vont lancer ce lundi une campagne Attention aux faux agents pour démystifier effectivement toutes ces tentations dont sont victimes de trop nombreux jeunes joueurs africains. Et donc, ils vont les mettre en garde contre ces personnes qui leur vendent du rêve et qui ensuite les envoient en Europe n'importe où dans des bidonvilles. Ils se retrouvent livreurs de pizza et très loin du rêve d'être footballeur professionnel qui les fait vibrer. On en parlera d'ailleurs plus longuement à la rentrée dans Radio Foot International. Notre carton, le carton de Radio Foot est rouge et blanc et il va au matelassier de Madrid. L'Atletico a fait voter ses socios, vous le savez, ce sont les actionnaires abonnés, 60 000 personnes qui ont répondu à l'appel du vote de la direction et qui veulent le retour de leur vieille écusson, l'historique, celui où il y avait des couleurs, notamment un très jaune autour et l'ours, le fameux ours qui mange des murs sur l'arbre, des arbouses d'ailleurs, pardon je crois, ce sont des arbouses. Donc bravo à la démocratie et au référendum dans les clubs. Frédéric, c'est vous qui fermez le banc. Ouh là, carton vert, alors déjà pour remercier tous nos auditeurs et les spectateurs sans qui nous ne serions rien, merci pour tous les messages, l'équipe du Café des Sports et carton vert aux joueurs, nos amis, les footballeurs, qu'ils profitent de leurs vacances. Bonnes vacances à vous où que vous soyez et on va les retrouver aussi dans 2-3 semaines. Ah oui, il y en a qui sont affûtés. On voit les photos, vous vous enverrez la vôtre Benjamin, affûté. C'est la fin de ce Café des Sports, c'est la fin de cette saison avec vous tous sur RFI et sur France 24 ainsi que Facebook Live. A l'année prochaine, merci à tous. Sous-titrage ST' 501